bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 27 février au 5 mars je vous rappelle que tout d'abord nous avons des réseaux sociaux avec plein de petits postes quotidiens établis par zoé vous nous avons aussi à vous proposer des consultations au téléphone en toute discrétion il suffit de nous écrire ensuite le bouton rejoindre le fameux bouton que vous voyez sur votre ordinateur il vous permet de rejoindre notre communauté et d'obtenir des réductions par exemple sur les consultations vous avez la possibilité aussi d'aller fouiner sur notre boutique pour trouver des objets des vêtements tout ce que vous voulez même pour bébé avec le signe astro et enfin vous avez 12 notre un notre site et bientôt notre application où vous pouvez faire vos matchs savoir avec qui vous matchez et puis vous avez un horoscope vous avez fait la possibilité aussi d'établir votre thème astral poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est la première fois que ça arrive mais voilà vous n'avez aucune planète ni pour vous gêner ni pour vous booster vous êtes libre totalement libre votre ciel est dégagé je dis pas que c'est forcément le grand mot mais bon c'est quand même très agréable de se dire que il n'y a pas de contraintes planétaires maintenant bon écoutez votre ascendant parce qu'il se passe certainement des choses dans votre ascendant et bon regardez aussi le ce que fait neptune jupiter les maîtres de votre signe deuxième deuxième décan et bien c'est mercure en verso qui fait quelque chose donc si vous voulez elle est dans votre secteur 12 donc c'est vrai qu'il vaut mieux se taire il vaut mieux être à l'écoute du monde à l'écoute des autres quand on a mercure en 12 il faut écouter également votre intuition ça c'est très important parce que c'est elle qui est la plus forte chez les poissons en tout cas elle est vraiment vous avez du flair vous sentez les choses vous êtes comment dire branché sur les autres donc forcément vous sentez beaucoup mieux ce qu'il se passe troisième décan alors en ce qui vous concerne il ya toujours la conjonction vénus mars elle est également active bon jusqu'à peu peu près jusqu'au 6 mars donc bon c'est sa dernière semaine et bon si vous voulez prouver des sentiments passionnés si vous voulez vous passionner aussi pour quelque chose c'est pas forcément un aspect qui parle d'amour c'est un aspect qui parle vraiment de sentiments assez un peu excessif il faut le dire mais bon vous aimez bien ça vous aimez tout ce qui est intense et puis bon ça peut comment dire toucher à la politique c'est bientôt les élections un dimanche amical selon les astres puisque la lune occupera votre signe d'amitié le capricorne donc c'est une bonne journée pour voir vos amis pour prendre de leurs nouvelles pour essayer même peut-être de vous réunir vous vous êtes souvent assez distant avec les amis vous avez peur de déranger bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ne se passe rien non c'est pas il ne se passe pas rien un ami bélier mais c'est vrai que il n'y a pas d'aspect sur votre décan donc regardez votre ascendant c'est sûr que peut-être si vous n'êtes pas ascendant bélier il se passe quelque chose dans votre ascendant profiter de ce moment de totale liberté peut-être pour faire ce que vous avez envie de faire pour je sais pas c'est encore les vacances c'est peut-être pour ça qu'il se passe pas grand chose si ce n'est des loisirs des plaisirs tout ce qui fait les vacances deuxième décan alors c'est les contacts qui sont au premier plan cette semaine avec parfois des contacts qui vont pas être très plaisants vous allez avoir à faire peut-être à des personnes un petit peu fermées ou qui ne répondront pas à vos questions ce qui vous mettra en colère mais en même temps bon il n'y a pas que ça bien évidemment c'est très amical vous avez un mercure verso qui est très amical donc on peut imaginer que vous êtes en vacances et que vous faites de nouvelles relations des bonnes et des moins bonnes troisième décan pour vous c'est une triple conjonction entre vénus mars et pluton donc il se passe quelque chose de très orageux pour ceux de la toute fin du signe sur le plan amoureux ça passe ou ça casse ou alors vous découvrez quelque chose qui vous fait ça vous fait un peu un choc ça vous met en colère il y a vraiment une situation qui est très difficile à accepter pour vous mais vous pouvez positiver en vous disant que d'abord ça se termine la conjonction se termine en fin de semaine et que toujours si c'est une épreuve il y a toujours quelque chose un enseignement à en tirer surtout quand la conjoncture est en capricorne comme c'est le cas deux bonnes journées lundi et mardi avec la lune du verso c'est une lune très amicale pour vous si vous avez besoin d'aide je pense que je pense au troisième décan vous pouvez vraiment demander de l'aide vos amis seront là vous êtes quelqu'un qui savait entretenir l'amitié et quand vous en avez besoin et bien vos proches sont là taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ne se passe rien nada il n'y a pas d'aspect et sur votre premier décan de votre signe et sur le premier décan de votre ascendant donc c'est une totale liberté qui s'offre à vous les dissonances que vous avez connues l'année dernière sont terminées alors elles ont peut-être des conséquences mais en tout cas là vous profitez vous venez de recevoir il n'y a pas longtemps encore un bon aspect de Jupiter qui vous a certainement mis sur un projet et donc là pour l'instant vous êtes un petit peu en roue libre mais ça ne peut que vous faire du bien vous qui avez subi des choses tellement compliquées l'année dernière deuxième décan alors vous c'est à votre tour d'avoir les dissonances qui ont affecté le premier décan l'année dernière donc si vous voulez cette semaine ça va être un petit peu compliqué au niveau de la communication vous avez peut-être rendez-vous avec quelqu'un et ça vous fiche un peu le trac vous avez peur que ça se passe mal vous craignez de ne pas être à la hauteur au niveau de l'échange d'être un petit peu paralysé par la personne que vous allez rencontrer surtout s'il s'agit d'un entretien professionnel mais bon essayez de vous détendre de toute façon il faut en passer par là troisième décan alors vous avez encore et toujours mais pour la dernière semaine la conjonction de vénus et de mars donc si vous voulez c'est une conjoncture passionnée on l'a dit à plusieurs reprises je vais pas pas me répéter les sentiments intenses que vous éprouvez sont encore plus intenses cette semaine parce que mars se mêle de cette conjoncture et que donc mars vous le savez c'est pas un amplificateur mais disons que c'est un booster donc boost cette conjonction et donc vous êtes encore plus passionné dimanche la lune occupera le Capricorne et va passer donc forcément sur cette triple conjonction donc ça va être une journée peut-être top sur le plan justement de la passion amoureuse mais attention la passion elle peut aussi se mettre dans quelque chose de social politique bon c'est bientôt l'élection présidentielle Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan il n'y a rien j'ai cherché vraiment il n'y a pas à part les passages lunaires mais autrement vous n'avez aucune planète ni pour vous soutenir ni pour vous barrer la route donc vous êtes libre vous êtes libre de décider de faire ce que vous voulez bon sauf que Mercure votre maître forme une dissonance avec Saturne donc peut-être que vous aurez intérêt à ne pas parler trop vite vous êtes souvent très bavard les Gémeaux parce que très observateur et que vous aimez partager ce que vous observez alors bon mettez un petit peu la pédale douce deuxième décan Mercure est bien placé par rapport à vous donc vous vous avez ce sens de l'observation qui est encore plus développé que le premier décan mais c'est vrai que bon peut-être que vous n'avez pas l'occasion d'exprimer ce que vous voyez vous avez le sentiment et je pense qu'il faut vous écouter que peut-être il vaut mieux attendre pour dire ce que vous pensez ce que vous voyez ce que vous observez tout ça et si vous voulez un petit peu freiner par Saturne c'est pas une autre planète troisième décan il y a une triple conjonction cette semaine entre Vénus Mars et Pluton donc c'est une conjonction qui est là depuis longtemps Mars arrive dessus elle se termine donc peut-être que Mars va faire un petit peu genre une explosion mais bon on va mettre beaucoup de guillemets sur le plan financier il peut y avoir aussi une révélation un scandale financier qui ne vous concernerait pas directement à ce moment-là donc si vous voulez prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes dans la mesure où ça peut ne pas vous concerner mais c'est vrai qu'il peut y avoir un gros problème financier pour vous troisième décan lundi, mardi deux bonnes journées pour vous évader un peu alors c'est encore les vacances peut-être que vous allez en profiter que vous allez voir d'autres horizons mais si vous n'êtes pas en vacances bah vous trouverez le moyen aussi de vous changer les idées et de vous sentir plus libre Cancère et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est la première fois que ça arrive vous n'avez aucune planète qui regarde votre décan sauf évidemment la lune mais c'est trop rapide c'est quelques heures donc profitez de cette liberté qui vous est offerte pour être au maximum vous même pour doper vos ambitions vos qualités votre qualité de vie votre qualité de vie aussi vous êtes libre vous êtes libre de faire comme vous l'entendez vous n'avez aucune planète ni pour vous freiner ni pour vous booster deuxième décan mercure en verseau vous donne l'esprit de contradiction c'est à dire tout le monde a un petit peu l'esprit de contradiction en ce moment avec ce mercure d'autant plus que la planète est en dissonance avec Saturne donc il y a des choses qui vous déplaisent en ce moment des paroles que vous entendez que vous avez envie de contredire c'est un petit peu compliqué pour vous exprimer d'autant plus que pour vous on est en crise on est toujours en crise donc vous avez vraiment envie de dénoncer tout ce qui est finalement liberticide avec cet aspect entre Mercure et Saturne troisième décan alors c'est un petit peu compliqué pour vous cette semaine il y a trois planètes qui s'opposent à vous on avait Vénus, Pluton et il y a Mars qui arrive donc si vous voulez c'est la dernière semaine mais là il faut que ça sorte c'est ce que dit, c'est ce que Mars va faire il va jouer son rôle, il va allumer la mèche et ce que vous reteniez peut-être ce que vous vous empêchiez de ressentir, de dire, de faire et bien là ça va lâcher certainement et vous allez, comment dire, c'est sur le plan relationnel il va y avoir un gros orage deux bonnes journées, mercredi et jeudi avec la lune en poisson et là vous pouvez vous lâcher carrément je ne dis pas que ça ne portera pas à conséquence mais vous aurez un soulagement obligatoirement vous vous sentirez un petit peu libéré Lion et Ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan, il n'y a rien c'est la première fois que ça se produit c'est ce que je dis aux autres signes vous n'avez pas du tout de planète qui passe par votre signe cette semaine ça veut simplement dire que vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez et c'est tant mieux parce que vous avez quand même eu d'énormes contraintes depuis quelques années avec l'arrivée d'Uranus dans le premier décan du taureau il y a quelques temps vous avez subi de nombreuses contraintes deuxième décan, vous êtes encore vous dans les contraintes à la fois avec Uranus et avec Saturne donc ce n'est pas des contraintes dont vous pouvez vous débarrasser comme ça du jour au lendemain il y a tout un processus qui va faire que petit à petit les choses vont se détendre mais vous êtes encore dans des tensions et surtout cette semaine il y a des discussions, des échanges qui vont être difficiles pour vous parce que vous ne pourrez pas dire exactement ce que vous pensez et vous aurez l'impression qu'il n'y a pas d'échange qu'on ne vous écoute pas non plus troisième décan la double conjonction Vénus-Pluton devient une triple conjonction puisque Mars se rajoute donc si vous voulez c'est un petit peu difficile peut-être sur le plan ou de la forme ou du travail soit vous êtes débordé et là vous êtes au bord du burn-out c'est peut-être ce qu'il se passe avec sur le plan de la forme c'est que vous en avez trop fait qu'il y a eu trop de peut-être de tensions intérieures de choses que vous ne supportiez pas que vous aviez envie de rejeter et là vous êtes peut-être arrivé au bout du bout d'ailleurs la conjoncture se termine donc essayez de ne pas tout casser parce que bon c'est vrai que quand on est en burn-out c'est un petit peu compliqué vendredi samedi avec la lune en bélier justement ça valorise Mars donc la conjoncture sera à son maximum bon vous aurez envie d'agir alors essayez d'être dans une action positive de ne pas justement tout casser parce que vous n'en pouvez plus vous en avez marre c'est trop c'est trop Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous pouvez vous la couler douce on sait que vous êtes des gros travailleurs mais bon lâchez un peu prise cette semaine c'est encore les vacances donc si vous êtes en vacances profitez-en videz votre tête de tout ce qu'il y a toujours dedans alors je sais que c'est pas facile vider la tête c'est quasi impossible surtout pour une vierge mais bon détendez-vous écoutez de la musique faites de la relaxation de la sophrologie la méditation la méditation aide beaucoup les signes comme le vôtre qui sont vraiment sur le mental deuxième décan c'est un petit peu compliqué étant donné que votre planète maîtresse Mercure est en dissonance avec Saturne vous ne pourrez pas travailler comme vous en avez envie vous ne pourrez pas communiquer avec vos collègues comme vous en aurez envie il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous empêche c'est le mot empêcher qui est important le frein aussi, il y a un frein peut-être qu'il y a un problème de mobilité également que vous ne pouvez pas aller à votre travail peut-être que vous êtes en télétravail et que ça ne vous plaît pas troisième décan pour vous la conjoncture est bonne sur le plan amoureux sur le plan créatif vous avez depuis longtemps une conjonction Vénus-Pluton et Mars arrive donc avec Mars on est dans l'action c'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu statique jusqu'à présent qui était du ressenti va se mettre en mouvement vous allez agir, vous allez décider vous allez imposer peut-être votre volonté en tout cas Mars va balayer Vénus et Pluton et on n'en entendra plus parler la semaine prochaine une bonne journée dimanche parce que vous vous sentirez plutôt en forme sur le plan séduction c'est-à-dire que vous vous sentirez que vous plaisez qu'il y a quelque chose qui attire les autres et n'hésitez pas ne freinez pas ce mouvement parce que la séduction fait partie de la vie et c'est quelque chose qui fait qu'on se fait des amis et qu'on s'entend bien avec les autres Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous avez toute la semaine devant vous pour faire comme vous voulez au moment où vous le voulez vous n'avez aucune planète sur votre qui regarde votre décan ça va venir vous les aurez toutes la semaine prochaine mais pour l'instant vous n'en avez aucune donc c'est totale liberté c'est peut-être les vacances d'ailleurs qui font ça vous n'avez aucune contrainte mais vous n'avez pas non plus de planète pour vous booster donc on est un petit peu dans quelque chose de de détente on va dire profitez-en deuxième décan vous êtes plutôt enclin à vous exprimer cette semaine à dire ce que vous pensez mais il y a un obstacle alors cet obstacle qu'est-ce que c'est c'est peut-être votre conscience morale c'est peut-être votre éducation vous ne direz pas ce que vous pensez mais peut-être aussi que c'est parce que vous aurez peur de blesser vous êtes quelqu'un de très sensible à ce que pensent et ressentent les autres aussi bon le plus souvent vous retenez vos paroles et c'est ce que vous allez faire cette semaine alors bon faites comme vous le sentez là de ce côté-là si vous voulez il n'y a pas à se forcer troisième décan alors là c'est très compliqué difficile à vivre peut-être c'est une épreuve pour certains cette fameuse conjonction Vénus-Pluton il y a Mars qui passe dessus et vous savez Mars elle allume le feu c'est vraiment un petit peu explosif une situation familiale peut-être pour la toute fin du signe où des choses vont être révélées il y a vraiment comment Mars fait ressortir tout ce qui était tout ce que vous cachiez peut-être ou que vous vous cachiez à vous-même ça peut être des révélations sur vous sur votre schéma affectif par exemple lundi mardi avec la lune en verso vous serez plutôt dans le genre séducteur vous aurez besoin ou envie en tout cas de plaire à quelqu'un et ça vous fera du bien de voir dans les yeux des autres que ma foi ça marche Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine les amis, premier décan alors franchement vous avez toute liberté aucun aspect bon ça n'arrive pas souvent mais là c'est cette semaine et ça veut dire que vous êtes libre que vous n'avez aucune contrainte et Dieu sait que vous en avez eu les autres ces deux dernières années ont été parfois très très difficiles pour les Scorpions du premier décan là c'est terminé vous venez de recevoir Jupiter vous allez avoir d'autres bons aspects qui arrivent vous êtes vraiment tranquille maintenant en tout cas sur votre décan solaire bon le reste du thème deuxième décan vous allez avoir du mal soit vous déplacer soit vous exprimer soit vous aurez des pensées pas très positives alors comment sortir de cet aspect bon qui va pas durer mais il est là quand même qui est un aspect vraiment parfois déprimant donc essayez de regarder un film romantique essayer d'aller vous promener dans les magasins de faire des choses où votre attention n'est pas fixée sur l'objet de votre peine ou de vos tracasseries troisième décan incroyable conjoncture qui réunit Mars, Vénus et Pluton là il y a vraiment il se passe quelque chose c'est pour la fin du décan soit vous êtes très amoureux et c'est un petit peu explosif vous sentez que il y a quelque chose en trop que attention à ne pas faire peur finalement à l'autre à cause de l'intensité de vos sentiments alors c'est un aspect positif mais on ne sait jamais ce que ça peut donner dans votre thème personnel mercredi jeudi avec la lune en poisson vous vous en rendrez même pas compte mais vous serez terriblement séduisant votre charme fera son effet et vous dans votre tête vous serez assez romantique vous aurez besoin de choses romantiques de poésie, de musique la musique vous fera beaucoup de bien Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan aucun aspect bon ça va vous plaire c'est peu fréquent franchement mais là bon alors vraiment je vous souhaite de profiter de de cette espèce de vie spatiale où vous allez pouvoir vous déployer et être vous-même à 100% il n'y aura aucune planète pour vous dire ah ben non tu dois faire ci ou tu dois être comme ci ou comme ça non là vous pouvez être vous-même peut-être que vous êtes en vacances aussi et donc bon vous vous laissez aller à vos tendances ou à vos coups de coeur deuxième décan Mercure est bien placé donc vous pouvez vous faire des relations en ce moment ou alors vous êtes peut-être en vacances avec des proches le problème étant que Mercure est en dissonance avec Saturne donc il y a forcément quelque chose qui vous ennuie ou quelqu'un qui vous ennuie, qui vous énerve qui vous empêche d'être totalement vous-même comme c'est le cas pour le premier décan c'est peut-être un parent dont vous avez vous craignez le jugement un frère ou une sœur qui n'a jamais été très gentil avec vous il y a que ce soit dans la réalité ou dans votre tête quelque chose qui vous freine troisième décan comment ça devrait se porter sur l'argent ou sur l'un de vos attachements aussi c'est une conjoncture très forte très intense qui peut être un petit peu explosive et comme c'est des planètes collectives peut-être que ça ne vous touche pas de près peut-être qu'il y a un krach financier ou quelque chose de ce genre qui peut vous impacter parce que bon, si vous avez de l'argent placé par exemple ça peut vous impacter mais bon, c'est quand même une conjoncture extrêmement qui peut casser il peut y avoir une fracture quelque chose de cette importance Vendredi et samedi, la lune en bélier est en bon aspect avec vous donc vous serez d'humeur plutôt positive, optimiste en dépit de cette triple conjonction dont je viens de vous parler et qui n'est pas vraiment facile donc là ça vous permettra un petit peu de survoler les choses de prendre de la hauteur et ça vous aimez bien les sagittaires Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il n'y a, comme pour les autres aucun aspect aucune planète ne vous regarde vous êtes donc totalement libre libre de faire ce que vous voulez d'être vous-même à 100% et si vous avez envie de fuir le monde vous pouvez si vous avez envie au contraire d'aller à la rencontre des autres vous le pouvez en tout cas bon, peut-être que vous êtes en vacances c'est ce que je dis un peu à tout le monde parce que il y a des vacances scolaires en ce moment deuxième des camps il est question d'argent de discussion, d'échanges peut-être de propositions je l'espère autour de l'argent autour de ce que vous pouvez produire de ce que votre travail peut produire comme résultat financier il y a peut-être un budget à discuter et alors si c'est ça s'il y a une discussion à propos d'un budget il me semble qu'on va vous le diminuer et que c'est un peu comme peau de chagrin ça se rétrécit à chaque fois qu'il y a une discussion là en ce moment parce que Saturne est dans votre secteur d'argent c'est pour ça le jour où il va en sortir il dansera autrement troisième des camps vous recevez une conjoncture même à fois c'est pour la fin du des camps vraiment ceux qui sont nés vers les 18-19 par là mais franchement c'est un petit peu c'est explosif c'est à dire que la conjonction Vénus-Mars Vénus-Pluton pardon dont je vous ai parlé depuis des semaines il y a Mars qui passe dessus donc Mars allume le feu alors est-ce que c'est le feu de la passion est-ce que c'est le feu des enfers je ne peux pas le dire sans votre thème mais bon c'est une configuration qui est difficile mais en même temps je pense qu'elle peut vous permettre de repartir un petit peu de zéro de reconstruire quelque chose de bonne journée mercredi et jeudi est-ce que peut-être vous pourrez vous exprimer vous confier parler à quelqu'un et bon ça fait toujours du bien de partager il faut que vous partagiez je m'adresse surtout au troisième décan parce que les deux autres ça va bon soyez dans le dans la confidence ça vous fera du bien Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan totale liberté et Dieu sait que vous aimez votre liberté vous n'avez aucun aspect sur votre décan et qu'est-ce que vous devez vous sentir mieux ça doit être une vraie détente pour vous qui avez reçu vraiment des claques toute l'année dernière ça a été une année extrêmement horribilis et donc là vous profitez profitez de la vie profitez des bonnes choses faites-vous du bien c'est hyper important que de se faire du bien à soi-même vous n'êtes pas obligé de le demander aux autres vous pouvez vous le faire vous-même deuxième décan mercurier chez vous conjointe à Saturne donc bon c'est pas le moment de vous exprimer c'est pas le moment de demander un rendez-vous c'est pas le moment de faire une démarche peut-être même que vous serez coincé quelque part il y a ça peut être un organe aussi qui va décider de dysfonctionner donc bon c'est très passager ça ne va pas durer ne vous prenez pas trop la tête là-dessus parce que franchement on a toujours l'impression quand quelque chose va mal que ça va durer 107 ans mais non ça ne dure pas troisième décan bon ça se passe dans votre secteur 12 c'est toujours la même configuration mais alors cette fois mars s'y rajoute elle se termine d'ailleurs alors si vous êtes spectateur de quelque chose de violent c'est possible ou alors si vous ressentez des sentiments violents c'est possible aussi de la rage de vraiment quelque chose que vous contenez intérieurement qui pourrait exploser vu que mars passe par là vous pouvez avoir aussi envie de révéler quelque chose que vous gardiez secret jusqu'à présent ça peut là peut-être que ce sera malgré vous que ça peut exploser entre guillemets vendredi et samedi bon la lune va être en bélier c'est plutôt une bonne configuration pour vous connecter à vos proches à vos voisins bon je pense que ce sont a priori les meilleures journées de la semaine sauf peut-être pour le troisième décan si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez vous la liker vous nous retrouverez tous les mardis soirs sur le live pour poser vos questions sur l'astrologie faire faire votre thème entre donc 8h30 et 10h ensuite vous avez votre mensuel aussi signe par signe des camps par des camps et puis enfin pour encore plus d'astrologie le 32 10h ou le site du figaro tv magazine magazine